Même si elle a un peu ralenti, l'inflation continue de contraindre une grande partie des Canadiens à se serrer la ceinture. Je fais plus attention à l'épicerie, je fais plus attention au rabais et tout ça. Selon Statistique Canada, le taux d'inflation au pays a atteint 3,8 % en septembre, un léger recul de deux dixièmes de 1 % par rapport au mois d'août. 3,8, c'est une statistique qui est mieux prévue en réalité. Donc il y a moins d'inflation qu'initialement attendue. Au Québec, l'inflation s'est toutefois située à 4,8 %, soit au-dessus de la moyenne nationale. Parmi ceux qui coûtent le moins cher qu'il y a un an, le transport aérien. Les prix ont diminué de plus de 20 % par rapport à 2022, selon Statistique Canada. Le coût des services de téléphonie ont aussi diminué, tout comme les meubles et les appareils électroménagers. L'augmentation des stocks de véhicules a également permis de ramener la hausse des prix des voitures neuves à 1,7 %. Par rapport à l'an dernier. Là où la flambée des coûts se poursuit, c'est pour se loger. L'intérêt hypothécaire abondit de plus de 30 %, le coût moyen des loyers de plus de 7 %. Les conservateurs blâment Justin Trudeau. On part d'une augmentation dans le coût de logement de 100 % depuis son arrivée en pouvoir. L'austérité prêchée par le chef de l'opposition va pas aider personne à accéder du logement. Le prix du panier d'épicerie demeure aussi bien supérieur à l'inflation globale, 5,9 % plus cher qu'en 2022, ce qui est tout de même une amélioration par rapport à la hausse de 6,8 % au mois d'août. Tout le monde comprend qu'on peut pas faire de miracle. Le ministre de l'Industrie, qui a promis de stabiliser les prix dans les épiceries le mois dernier, affirme que cela prendra du temps. Stabiliser les prix des aliments au Canada, c'est un travail qui va prendre les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. D'ici là, la Banque du Canada annoncera la semaine prochaine si elle augmente à nouveau les taux d'intérêt dans le but de contrôler l'inflation. Or, à la lumière des chiffres d'aujourd'hui, de nombreux experts s'attendent à ce que la Banque passe un tour. On ne s'attend plus à une hausse des taux d'intérêt la semaine prochaine. Je pense qu'on devrait rester, on devrait faire une pause. La Banque centrale rendra sa décision mercredi prochain. Raymond Fillon, TVA Nouvelle-Ottawa.